Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir le métier de machiniste ou plutôt appelé machinot. Il est 8 heures du matin, nous entamons notre premier jour de tournage et toute l'équipe se rassemble pour préparer la journée. Aujourd'hui, notre principal support afin de réaliser la prise de vue sera une moto. On dessine donc des plans pour déterminer les axes caméra. En tant que machinot, ils me servent à déterminer comment et avec quel matériel je vais pouvoir les réaliser. Une fois les plans faits, on sort le matériel afin de faire des tests. Mon travail est de créer des dispositifs pour filmer des plans qui sortent de l'ordinaire tout en assurant la sécurité des acteurs. Les installations ne sont jamais les mêmes et très souvent, il faut bricoler. Les préparatifs durent une demi-journée en moyenne et sont donc très importants. L'installation d'aujourd'hui se fait sur une moto. On va devoir réussir à accrocher une GoPro pour filmer le conducteur. Le plus dur est de s'assurer que la caméra ne tremble pas et ne tombe pas, mais surtout qu'elle ne gâche pas la vue de l'acteur lors de la conduite. C'est à l'aide de barres de métal, de vis, de sangles que nous accrochons la caméra sur le côté. Les tests sont concluants, alors ne perdons pas une seconde pour aller tourner la scène. Le temps de tout charger dans la camionnette est de partir sur le lieu de tournage. Il est déjà à 14h. Là-bas, il faut encore tout remonter sur la moto, s'assurer une dernière fois de la sécurité. Le dernier détail, le réalisateur doit valider le plan. C'est lui qui doit donner le départ. Si toutes ces étapes sont validées, alors j'ai réussi mon travail. Mais détrompez-vous, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Comme on tournage. Nous sommes plutôt contents du rendu, mais la semaine n'est pas terminée. Maintenant, nous devons encore tout démonter et tout ramener à l'entrepôt. Demain, on doit filmer un plan qui me semble compliqué. Je dois réfléchir à l'installation. Je crois que je vais devoir installer ce qu'on appelle une grue. Machino, c'est un métier de passion. On ne s'arrête jamais. Effectivement, hier, j'avais raison. Je pense que le moyen le plus simple, c'est d'installer la grue directement dans le camion. Pour ça, il faut trouver des accroches en dessous et dans le camion. Et pour finir, équilibrer la grue. Au final, changement de plan. Dans la scène, la caméra doit entrer par la fenêtre du conducteur et sortir par la fenêtre passager tout en filmant un acteur. Puis la voiture démarre et nous devons filmer l'arrière du fourgon. La grue est beaucoup trop grande, mais je sais maintenant que la grue sera à l'extérieur du camion sur des rails, ce qui lui permettra de faire un mouvement d'avant en arrière. Et oui, tout ne marche pas du premier coup. Il est 14h. C'est le deuxième jour de tournage et comme l'installation du matin n'a pas été concluante, je stresse un peu. Si l'installation ne marche pas, je ralentis toutes les équipes techniques du plateau. Un peu de pression, ça ne fait pas de mal. Les chefs électro terminent d'installer les lumières en même temps qu'on finit d'installer la grue. J'espère vraiment que tout va marcher. Tout est en place, le cadre est fait, tout le monde est prêt. Action ! Ah, le plan a marché. Je peux enfin souffler. Quand on est machiné, chaque jour est un nouveau défi. Demain, je repartirai sûrement faire une autre installation qui me demandera du fil à retordre. C'est un métier de passion qui ne laisse pas place à la routine. C'est un métier de passion.